Générique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ! Nous voici donc, comme je vous avais promis, pour une deuxième vidéo en ce qui concerne le 100 km. Voilà, c'est une estimation d'un tableau pour courir, donc pour un premier coureur. Alors, le premier coureur, c'est-à-dire, c'est une vitesse horaire qui va aller vite, puisque ça va, c'est pour courir à 13,6 km, qui correspond à un temps final, je vais vous le dire, de 7h21. Bon, je pense qu'il faut déjà être un grand champion pour courir à 13,6 km, mais ça, c'est un tableau horaire pour le maximum de kilomètres, pour un grand champion. Voilà, ici donc, le Grand Est, 100 km, départ 13h, a donné la pucelle, comme vous voyez sur le tableau. En vert, ici, la prévision de course, les voilà. Là, ici, les PRC, ce sont les postes de contrôle où se trouvent les ravitaillements, les distances entrées des postes de ravitaillement, les distances cumulées, les prévisions entre les postes de contrôle ravitaillement. Ici, ça se trouve la vitesse horaire, et ici, donc, la prévision au niveau de l'horaire de passage. Au départ, donc, de ce 100 km, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, deux tours de 600 m, c'est pour faire le complément du 100 km. Voilà. Il suffit de suivre le graphique pour savoir où vous vous trouvez. Voilà. Donc, ici, vous voyez les horaires pour une vitesse toujours de 13,6 km. Donc, voilà, les horaires ici, les horaires de passage à 13,6 km. Bon, c'est à vous, évidemment, de voir au niveau de votre tableau de marche, à quelle vitesse vous pensez marcher, courir, en tout cas, là, puisque là, c'est de la course, et donc, pour faire votre prévision vous-même et faire un graphique pour savoir exactement vers quelle heure vous allez passer dans les postes de contrôle. Voilà. Donc, ça, c'était, tout ceci, ça va se passer sur Dorémy Lapuzelle. Vous avez vu, les boucles à effectuer. Ici, le temps cumulé. Et voilà. Et ici, donc, vous vous retrouvez, et voici l'horaire. Ensuite, vous allez vous diriger dans les villages pour aller, donc, jusqu'à Neuchâteau. À Neuchâteau, vous aurez un circuit fermé de 1796 m à faire 5 fois, 5 tours. Voilà. Toujours pareil à la vitesse horaire de 13,6 km. Ensuite, une fois que vous aurez effectué ces boucles, vous allez vous diriger vers Gironcourt. Et, pour un temps final, à l'arrivée à Gironcourt devant l'hôtel de la Vrenne, et pour un temps final de 7h21 à 13,6 km de moyenne, et l'arrivée, donc, à 20h21. Je vous dis tout de suite, pour courir à 13,6 km sur 100 km, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ça, c'était un temps pour cette vitesse maximum, donc, de 13,6 km de moyenne. Et, donc, voilà, ensuite, vous avez une estimation, un graphique pour une estimation pour le dernier coureur à une vitesse de 8 km à l'heure. Bon, 8 km à l'heure, bon, ça, c'est à la portée de tout le monde, de tous les coureurs. Pareil, vous courez dans Noremi. Ensuite, vous avez les horaires ici. Vous avez également tous les petits passages qui se font dans les villes sur la gauche, ici. Et, voilà, donc, vous avancez toujours, toujours pareil, à 8 km à l'heure. Voilà, voilà, donc, vous êtes à Neuchâtel, à 8 km à l'heure, donc, pour effectuer vos petits tours, ici. Et vous serez, donc, à Neuchâtel, à 21h, soit à 21h52. Et, donc, vous allez tourner sur un circuit fermé de 1796 mètres, de 5 tours. Et, ensuite, donc, pour vous diriger vers Gironcourt, sur Vrennes, où se trouve, donc, l'arrivée devant l'hôtel. Tout ceci, c'est à la vitesse horaire de 8 km, ce qui fait, pour 100 km, ça fait un temps de 13h35. Et l'arrivée, pour ceux qui ont couru à 8 km à l'heure, à 2h35 du matin, le dimanche. Voilà, et bien, voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. Je vais vous mettre, évidemment, le numéro de téléphone et de l'organisation, avec tout ce que vous avez besoin de trouver pour participer à ce 100 km. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres distances. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.